bonjour tout le monde donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale que je vais mettre en ligne le jour même on est mercredi février voilà je me trompe pas et donc en fin de compte je participe au concours de rose bonbon coucou concernant la saint valentin donc sans coeur sans rouge sans noir challenge donc voilà défi du mois de février donc du coup je prends une base de cartes stock blanc pour en faire ma base de cartes alors moi il faut savoir que j'aime bien les cartes avec un rabat vous pouvez faire simplement alors pour moi mes cartes personnellement sont de 11 par 16 si vous préférez vous pouvez faire sans rabat simplement 11 par 16 donc moi je vais prendre en fait 22 par 16 que je vais plier en deux donc voilà alors je trouve pas 22 cm ce que je suis en train de faire un gros album vous savez je suis en train d'en parler à chaque fois que je fais une vidéo donc voilà c'est parti par 16 c'est si je trouve pas par ça ça va être trop beaucoup trop grand alors je me perds pas la main pour être sur la droite voilà et j'ai perdu je sais pas comment ça se fait ici il est parti ça ne me dérange aucunement faut juste que je cherche mon bureau faut que je range mon bureau une fois que j'aurai fini mes albums là je vais ranger mon bureau alors moi j'aime bien arrondir les angles c'est un choix voilà ma base de page est faite donc maintenant alors j'ai pris celui ci que j'aime beaucoup que je vais mater avec celui là donc 11 par 16 donc faut que je fasse alors 11 par 16 on va faire 11 moins 2 millimètres donc ça donne 10,8 par 16 moins 2 donc ça fait 15,8 toujours je sois bien d'un peu et on va encore remater avec cette couleur là alors j'ai choisi celle ci parce que j'aime beaucoup donc là du coup je vais faire donc 10,6 16,6 bien sûr 15,6 voilà voilà je vais les garder de toute façon on fait les angles toujours on colle voilà voilà il faut que je fasse glisser pas trop voilà donc on appuie bien on appuie voir il est voilà voilà et maintenant nous allons venir mettre celle ci par dessus très très bien j'aurais peut-être dû laisser un peu plus ici je vais recouper juste 2 mm pour que le matin je se voie mieux sinon je sais que je vais regretter pas grand chose mais vraiment 2 mm on enlève encore histoire que le matage ressorte vraiment très très bien voilà comme ça là il ressortira bien ouais voilà c'est mieux je préfère alors je vous ai pas fait voir parce qu'avec la lumière on voit peut-être mal donc j'ai maté j'ai laissé un tout petit livret et là ici on va venir coller la partie rose un peu rosé voilà 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 j'aime beaucoup le matage alors maintenant je voulais y mettre de la dentelle oui pourquoi pas comme ça j'aime bien alors que je coupe je vais y mettre je sais pas ici je dois y mettre son côté au milieu comme ça j'aime bien je vais prendre la colle spéciale textile pour coller juste sur les côtés je viendrai recouper après oh là là alors ça c'est moi et mes catastrophes un pinceau voilà voilà donc maintenant on va attendre que ça prenne bien voilà hop voilà 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 maintenant je vais y mettre un petit bout comme ça histoire 2 et là du coup je vais venir le croiser ici voilà ça ça restera parfait alors ça c'est du ce que j'achète à action c'est tout simplement du la dentelle double face alors je fais ça pour être sûr que ça colle bien ça collera bien ici aussi voilà donc il faut que je vienne coller les bords enfin couper les mais voilà ce que ça donne déjà ensuite voilà j'avais coupé donc c'est mes petites mes petits dice dont le mot je t'aime voilà et ceci voilà je sais pas lequel vous voulez prendre tout je sais pas je sais pas encore comment je vais me débrouiller voilà pourquoi pas marquer le mot et remettre non ça ça va faire trop chargé je pense voilà rose et mots voilà rose et mots donc vraiment ces couleurs un peu pastel chabit j'adore et si je la retourne dans ce pas aussi joli au pire des cas rien ne m'empêche de couper le bord je veux dire c'est pas très grave en soi et l'appareil et l'appareil faire comme un bouquet en fait je voulais faire j'ai peur que ça fasse très chargé non ça ça ressort pas j'hésite entre vraiment ces deux là sur je mets le mauve je pense que je peux opter pour le rose quand même j'aime bien donc là je vais venir coller ici pas ici ici je vais venir couper allez c'est parti si c'est quand même délicat à coller ça reste du truc tout fond tout fond je viens même mettre en dessous à la limite c'est pas très grave et l'autre venir la coller donc par le dessus voilà c'est vrai j'aurais pu vous le faire voir déjà ce que ça donne comme ceci et là nous allons venir le mettre comme cela voilà je vais pouvoir couper maintenant la dentelle qui est ici si la fleur dépasse c'est pas très grave voilà ici maintenant voilà comme ceci donc ici je voulais noter le petit mot je t'aime je pense que je vais le remater sur quelque chose d'assez fin mais on va y voir ce que ça donne juste à faire comme ceci je pense que ça va gâcher voilà non seul beau on ne le mettra pas par contre on peut venir et remettre une petite fleur ou alors mettre le mot je t'aime ici avec ça au milieu on va voir ce que ça donne je tremble désolé et ici je vais peut-être y venir et mettre des petites perles voilà ça sera comme ça du coup mon petit thé qui commence à être froid d'ailleurs alors mon double face 3D on va y en voir je vais couper là voilà parfait j'ai remis une pointe de colle histoire de je vais mettre au milieu et poser le je t'aime dessus parfait voilà donc ça par contre comme c'est du foil et que je suis en train de mettre de la colle à côté ça va se voir mais je viendrai passer un petit coup de sopalin humide ça va enlever les traces de colle voilà et ici je vais y mettre des petites traces alors les petites traces ils sont dans le bazar de mes bureaux voilà alors ça c'est pareil tout ça que j'ai acheté à l'action hop voilà des petites perles toutes mimi toutes titi alors je sais pas si vous voyez grand chose en plus moi je mets la colle devant vous voyez j'ai rajouté ceci donc j'ai pas fini je vais mettre une autre voilà ça reste bien impec tiens voilà je vais peut-être en mettre une juste ici voilà alors est-ce que je continue pour l'instant c'est tout j'avoue je sais pas est-ce que je remets une petite perle ici ou plus par là une demi-perle je pense que là ça peut aller voilà 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 alors je voulais quelque chose comme en forme de pluie, une goutte d'eau non c'est pas très joli ça c'est un peu plus nacré donc ça peut faire beau alors je sais pas si je vais la mettre là évidemment je voulais faire comme un vase mais là je crois que non en fait donc ça ça me plaît bien comme ça ah un diamant ça j'aime bien qui tient les fleurs ça rappelle un vase alors je sais pas si ça va tenir avec de la colle comme ça on verra bien bon je pense que je vais m'arrêter là parce que là c'est trop gros non alors j'ai une forme de goutte d'eau mais elle est jaune alors ça va pas trop dans le coqueux non sinon j'aime pas voilà une petite perle d'acré elle est belle ouais je pense que je vais la mettre là voilà et je voulais mettre un petit quelque chose ici si je trouve non je n'aime pas non pour moi c'est bon je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop chargé et voilà ma thème enfin ma carte sur le thème donc de la Saint Valentin sans rouge sans noir et sans coeur j'espère que vous l'aurez aimé n'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous